bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation donc nous avons déjà installé les logiciels de travail on a vu comment installer Visual Studio Code on a vu comment installer le navigateur et on a vu également comment installer JIT étant donné que nous sommes sur un langage serveur ben on aura également besoin d'un serveur et dans le cadre de cette formation nous allons utiliser le serveur Apache parce que en absence de serveur on ne peut pas exécuter un code PHP notre client n'est pas capable de le faire donc de ce point de vue nous irons alors sur notre navigateur et une fois ici nous allons rechercher zamp zamp alors zamp c'est un outil un outil qui regroupe plusieurs applications dont apache ok donc nous avons ici apache friends on peut cliquer là dessus et là on voit que zamp ça s'appelle zamp apache voilà donc c'est un outil qui contient plusieurs applications dont apache dont php mysql et beaucoup d'autres encore et donc avec ça on va pouvoir simuler un serveur sur notre machine en local et travailler sans difficulté alors nous ce qui nous intéresse ici c'est zamp pour windows parce que là on est sur windows donc du coup on va choisir pour windows donc je vais cliquer sur windows ici et là bon ça me ramène sur cette page là mais le téléchargement a déjà commencé ici en bas là on passe en tout petit peu et maintenant que le téléchargement est terminé on peut maintenant cliquer là dessus pour lancer tout simplement l'installation on patiente juste un tout petit peu et là ça me pose la question est ce que je veux exécuter en tant qu'administrateur et j'ai appuyé sur oui et là voilà notre interface qui est affichée on va cliquer sur nest et là on va laisser comme ça un tout ce qui est coché regardez bien si par défaut vous n'avez pas php je vais vous inviter à cocher ça ok c'est vraiment ce que ce qui nous faut ici actuellement les autres un peu moins mais au fur et à mesure qu'on va évoluer on va également à tout cas pour ceux qui vont faire mysql avec moi on verra mysql pour cela ceux qui vont voir mysql avec moi également avoir php my admin donc du coup ce qui est important pour ce cours c'est php il faut que ça soit coché absolument on va cliquer sur nest ici et là on demande le dossier bon on va laisser ce dossier là et on fait nest ici alors ce dossier chez moi c'est pas vide parce que j'ai déjà installé zombre sur ma machine maintenant si vous voulez je fais une pause et supprimer rapidement zombre de ma machine avant qu'on ne continue alors maintenant on va pouvoir continuer parce que j'ai déjà supprimé ce dossier là j'ai fait la désinstallation tout ça donc je vais appuyer sur une est alors si vous vous l'avez déjà vous n'avez pas besoin de désinstaller parce que moi ce que j'avais c'était une ancienne version dont je ne veux plus forcément aujourd'hui c'est pourquoi je me suis permis d'aller désinstaller mais sinon vous pouvez garder en simplement donc pour moi c'est bon donc je vais décocher sa mention ça va me lancer directement ce site là je vais pas forcément ça dont je fais n'est ici n'est est là maintenant l'installation va commencer ma geste tout simplement à patienter en tout juste un tout petit peu alors maintenant que c'est bon bah on peut tout simplement les questions finissent un peu la séquence et comme ça ainsi ça va lancer directement zombre donc je clique sur finish et je patiente juste un tout petit peu et nous voilà avec l'interface dont nous avons le serveur apache qui est totalement en haut ici pour l'instant c'est pas encore lancé mais on peut cliquer sur start ici pour lancer le serveur apache et là vous voyez que c'est lancé sur le port 80 et sur le port 443 dont le port 80 c'est le poste en du serveur web et puis le port 443 c'est le port du serveur web sécurisé https ok le protocole https donc une fois que cela est lancé ben vous pouvez aller dans n'importe quel navigateur que vous avez et moi dans mon cas ici en jeu j'irai dans mon navigateur ce navigateur là et puis ben je mets localhost localhost je fais ça je fais entrer qu'est ce qui va se passer ben qu'est ce que je vois ben je vais voir tout simplement cette page là ok donc voilà donc ce qui nous montre que ben notre serveur apache a bien été lancé mais si je veux stopper je clique sur stop ici et donc là le serveur est stoppé donc quand je vais revenir si je vais actualiser oui là ça ne va plus se passer du tout correctement vous voyez là ça nous dit que c'est inaccessible donc du coup chaque fois qu'on va vouloir travailler ben on va lancer en tout simplement notre interface notre exemple et on va lancer apache alors pour certains d'entre vous peut-être que ça va pas fonctionner ok parce que il arrive que le port 80 soit occupé utilisé par un autre une autre application et ça nous allons revenir tout de suite dans la prochaine partie sur ces cas là et gérer ça avant de d'aller vraiment dans le vif du sujet je vous dis infiniment merci et à tout de suite dans la prochaine je vous dis à